Bonjour et bienvenue dans votre tirage pour le mois de mars 2021. J'ai vu que certaines d'entre vous étaient allées voir sur le mois de mars 2020 et qu'elles trouvaient que ça correspondait tout à fait avec leur vie. Donc n'hésitez pas, je vous le laisse ! Quoi d'autre ? Quoi de neuf, docteur ? Oh là là, ce bon café ! Alors là, je me suis remise à la cafetière à l'italienne avec... Comment te dire la marque ? Une carte colorée, d'accord ? Tu trouveras toi-même, toi-même, tu le sais. Alors écoute, je vais les battre un petit peu. J'ai décidé de faire des tirages beaucoup moins longs. J'avais intégré une structure de tirage... J'ai déjà commencé en fait les tirages du mois de mars il y a hyper longtemps. Et puis entre les deux, j'ai vécu. Et je ne te raconte pas, j'ai l'impression d'avoir calé un an de vie là. Ce que tu as remarqué, j'ai un peu levé le pied sur la chaîne de Didi. Est-ce que j'avais besoin de vivre ? J'ai oublié de vivre ! Donc je me suis dit, c'est bien la croissance de la chaîne, mais qui s'occupe de la croissance de Didi ? Donc voilà, j'ai trouvé une formation merveilleuse. Et puis j'ai repris mon chemin de pèlerin. J'allais dire, un petit coup de... Un petit clin d'œil à la tour Eiffel. Un petit clin d'œil à la belle beauté. À la haute couture. Bon, c'est vrai que Didi, la haute couture, c'est très particulier. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas. D'habitude, c'est marrant parce que c'est exactement à cet endroit-là que je ponds mes sacs. Tu sais, comme si les sacs devaient pendre au radiateur. J'essaye de leur trouver une autre place parce que je les aime, mes sacs. Voilà. Alors, on y va pour les énergies du mois de mars. Alors déjà, pour tous les signes, est-ce qu'on a quelque chose de chouette pour le mois de mars ? Alors, qu'est-ce qui vient vers nous pour tous les signes ? Oh, j'ai les Pères Noël, je suis en train de ranger le kajibi. Qu'est-ce que... Tu sais, je suis toujours en train de faire trois mêmes trucs en même temps. J'ai besoin, tu sais, sinon ça... Ah, il y a un truc qui ne va pas. Ah, je te jure. Équilibre. Équité. Quelque chose qui vient exaucer nos prières. Et là, j'ai comme les rois mages en Galilée. En fait, c'est ça, on est guidé par rapport au temps. Ça fait peut-être longtemps qu'on attend quelque chose et ici, ça va arriver. Et je dirais même, ça fait longtemps qu'on n'attendait plus, en fait. On avait quand même la prière à l'envers. Est-ce qu'on peut faire une prière à l'envers ? Non, non, non. Alors, amène à l'envers, ça donne quoi ? Ménat. Ménat. Est-ce que ça a du sens ? Alors, dans la pièce ici, avec moi, j'ai décidé de faire un petit hôtel. Ici, vous êtes dans ma chambre. Enfin, vous n'y êtes pas, mais moi, j'y suis. Est-ce que ça a coupé ? On était à la fin des récours. Comme le rois mages en Galilée. Et je me suis dit aussi, ça fait longtemps que je ne voulais pas chanter. Et de temps en temps, c'est quand je vous lis dans les commentaires, j'ai envie de le chanter. Ça me travaille en ce moment. Puis de voir le nom d'Amandine, Amandine Bokeh, ça me refait penser vraiment à un ami dont la remontée mécanique vers le ciel. Il y a sept, ça fait sept ans, ça fait sept ans. Ça fait sept ans. Non, je n'arrive pas. Comment j'ai compté ? Mais si, ça fait sept ans, huit ans. M'a aidée à prendre mon vrai chemin. Sinon, je serais peut-être sous gros cachetons dans une grosse entreprise. Avec, oh mais je ne comprends pas, j'ai tout pour être heureuse. Des énergies de... Ici, il va y avoir un vieux coup de trompette ce mois-ci. Et c'est une nécessité de remettre de l'ordre par rapport, j'allais dire, aux valeurs. Par rapport aussi aux règles, par rapport aux lois. Ici, tu as vu, cette trompette, elle a des petites ailes. T'as l'impression qu'elle pourrait jouer d'elle-même toute seule. Mais c'est... Alors, tu sais ce que ça me fait penser aussi ? Ça me fait penser aux chakras. Et ça me fait... En ce moment, je ne sais pas pourquoi je ne vois des chakras dans les oreilles. Alors, je suis sûre qu'on en a, évidemment. Mais c'est vrai que quand je fais mes dessins, tu sais, il me donne... Ça me fait penser, tu sais, je me suis dit, mais ça se trouve, comment il s'appelle ? Léonard de Vinci, il était connecté comme ça. Tu sais, il avait... Mais c'est vrai, comment il a pu tout comprendre, merde. Et je pense, tu as des flashs. Et voilà. Donc là, ici, on est en train de mettre de l'or dans ses tablettes. Mettre de l'or dans sa ligne de conduite. On est en train de revenir à une certaine forme d'unité. Mais ça a été nécessaire de passer par le conflit. Donc l'équité, ici, c'est qu'on va enraciner son comportement dans... J'ai envie de te dire une chose et son contraire. Ici, pour moi, avec le... Comment ça s'appelle ? Je ne sais pas le nom. Je suis en pleine canalisation, là. Perdu du Jacques Pradel. Donc ici, avec ce symbole, on nous rappelle que dans chaque chose, il y a une pointe de son contraire. Et c'est presque, si tu veux, si dans le yin et liang, ça y est, c'est revenu, merci. Oh ! Eh bien, en fait, s'il n'y avait pas cette petite pointe de l'autre, ça n'aurait aucun sens. Et j'ai envie de te dire, la joie sans la tristesse, c'est comme... Je vous parle souvent, quand je vous accompagne en ce moment, de trouver ce point de patinage en soi. Tu sais, et qu'au début, tu cherches, tu rames. Quand tu passes ton permis de conduire, le point de patinage, c'est quelque chose de difficile et il t'échappe. Et il faut mesurer comment tu écrases la pédale. Et puis un jour, un jour, tu te rends compte que tu as oublié comment c'était dur de trouver ce point de patinage. Eh bien, ici, c'est pareil. On vous demande, dans ces énergies de dualité, où on essaye de vous mettre, limite en guerre avec vous-même, de trouver votre point de patinage. Et en fait, de quand vous sentez que, comment on me dit, la fumée vous montonnez. Enfin, ça, c'est quoi l'expression ? Enfin, bref, le truc de montonner, quoi. Eh bien, là, on vous dit qu'il faut prendre conscience qu'il faut simplement débrayer et changer de vitesse. C'est ça qu'on dit ? Débrayage ambiératif. Oh, j'ai oublié tout ça. Prenez une automatique. Alors, je n'aimais pas les automatiques. Eh bien, c'est pas mal quand même. Et c'est vrai que de temps en temps, j'aimerais bien reconduire une voiture avec des vraies vitesses. Oh, pour bien m'amuser. Et pour faire grincer la boîte quand tu passes mal la marche arrière. Bref, ancrage toujours. Ici, j'ai une notion de, comment dirais-je ? Il y a une notion de trésor aussi. Il y a une notion de base qui est complète, d'unité, de retrouver cette unité en soi, de retrouver le secret de cette unité. Unité, pas seulement pour toi, unité pour l'humanité, unité homme-femme, unité ange-démon, unité, je ne sais pas, tout ce que tu peux voir qui s'oppose, jour-nuit. Ça me refait penser à Jacouille. Ah 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 ! Jour-nuit ! Ah ah ! Pardon. Ah ! Ouh ! Mais c'est ça. C'est sortir de cette dualité et essayer de trouver une lumière qui soit peut-être un peu moins lumineuse que le jour. Et là, on m'envoie l'aurore. Tu sais que si j'avais eu une petite, je l'aurais appelée comme ça. Aurore. Ici, c'est vraiment ça. C'est de trouver un point dans la journée, le point de patinage du soleil dans la journée. Le point de patinage entre le soleil et qui se lève par rapport à la terre et tes yeux. Voilà. Voilà, mon amour, ce qu'on te dit de trouver. Alors, ils ont le droit de vous appeler mon amour. C'est... Enfin, c'est vos parents, quand même. C'est vos parents tutélaires. N'est-ce pas ? Ici, on vous demande de retrouver cet équilibre. J'ai aussi cette notion... Je ne sais pas si c'est le symbole de Mercure avec ses petites cornes. Ça me fait penser à deux choses. Ça me fait penser au symbole masculin. Ça me fait penser au symbole féminin. Et... Ça me rappelle aussi la petite phrase de Hobbes qui veut faire l'ange pélabète. Et ici, j'ai quelqu'un qui... C'est aussi peut-être le signe du bélier. Bon, là, on va d'abord terminer le poisson. Mais on va arriver dans le signe du bélier. Attends, on y est presque, déjà. C'est quoi cette bêtise ? Ah non, non, non. Avril. Ben non, ce sera fin mars. Donc, avec ce printemps. Voilà. On va recommencer. On va avancer des nouveaux projets. Des projets qui vont être portés quand ils sont alignés. Et ici, il va y avoir, entre guillemets... Tu sais, ce ne sera plus l'AOC, les cinq étoiles de l'endouillette, le AAA. Ah, ici, ça va être quand toi, tu vas être bien aligné, que tu vas bien respirer. Puis, j'ai aussi cette montée de Kundalini. C'est énorme, hein. Ici, c'est quand tu trouves ton équilibre en toi-même. J'ai envie de te dire, tu trouves ton équilibre en l'autre, avec l'autre. Et ici, il y a quelque chose qui est possible d'échanger. Il y a une nécessaire... C'est marrant. Oh, j'ai tout qui se... C'est magnifique. En fait, ici, ça ne peut fonctionner dans les couples que quand vous avez respecté votre timing divin interne. Il faut d'abord vous reconnecter à votre vitesse, à vous. Et une fois que vous êtes reconnecté à votre vitesse, à vous, vous pouvez tourner votre énergie vers l'autre et essayer de voir comment... Ah non, c'est sur l'écran qu'il y a une tâche. J'ai mis de la... Didi qui va se tripoter les nénés. Mais une fois que vous êtes recalé sur votre vitesse, à vous, sur votre juste rythme de respiration, de vie, de désir, d'entrevue, me glisse-t-il. Ils sont coquins ! Ici, justement, on va pouvoir se retrouver. Et on peut se retrouver parce que soi-même, on s'est retrouvé dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit. C'est magnifique. C'est beau. La graine, ce qui va en sortir. Hop, la plante. Et ici, quand c'est bien aligné, c'est protégé avec cette petite étoile en or. Ok ? Équité. J'ai envie de te dire, ni trop donner, ni trop recevoir. Quelque chose qui est juste. Juste pour toi. Juste pour l'autre. Ici, on va se pardonner. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des trucs qu'on n'avait pas compris. Et on s'est mis en colère pour des bêtises. Je ne vais pas dire pour des broutilles. Parce qu'on s'est tellement mis en colère. Ici, on ne le voit pas trop parce que c'est de profil. Mais c'est un petit peu comme ça que je dessinais les livres quand j'étais plus jeune. C'est marrant parce qu'on dirait un oiseau. I believe I can fly. Ouh ! Ici, on a de l'eau. Des émotions. L'acceptation des émotions. Qui vient éteindre un feu intérieur. Une colère. Alors, ce n'est pas le feu... On vient adoucir le feu ici. On comprend que le feu, l'enthousiasme, la passion, c'est génial. Mais que ça va avec les émotions. Et on arrête de se faire la guerre en interne. Drapeau blanc. Drapeau blanc qui va donner naissance ici, pour certains d'entre vous, à l'écriture. L'écriture de poèmes, l'écriture d'un livre, l'écriture de... J'ai envie de dire, pour certains, d'un journal de bord. Il est fort possible que certains d'entre vous, maîtrisent parfaitement l'écriture sur un plan professionnel. Et que là, ils abordent l'écriture pour eux. L'écriture où tu as le droit de tout écrire, où tu as le droit de tout dire. Cet espace... Ah, moi je me souviens, j'ai commencé comme ça. Je faisais... J'avais bien sûr des écrits professionnels à produire. Dans lesquels je ne pouvais absolument pas faire passer aucune émotion. Et c'était une réelle frustration. Et ça m'a poussée à écrire avec beaucoup, justement, d'émotionnel. Et c'est marrant parce que plus j'étais dans ces écrits professionnels. Et plus à côté, j'avais besoin de parler d'énergie. J'avais besoin de parler de ces émotions, de ma sensibilité. C'est... Waouh ! Et du coup, là, il y a une découverte qui est faite. On soye, on se pardonne. On se pardonne parce qu'on ressent. On n'a plus besoin de voir. On n'a plus besoin de dire. On est en train de ressentir ce qu'on s'est fait. Et ici, j'ai aussi, j'allais dire, la grosse tête. On a beaucoup pensé. Et j'ai quelque chose qui harmonise maintenant le feu, l'enthousiasme et peut-être la colère avec les émotions. On fait la paix en soi par rapport à tout ça qu'on avait un petit peu... Si tu veux, tout ça vivait en vous, mais il n'y avait pas cet équilibre. Ici, on se faisait la guerre en interne entre la tête et le sentimental, la passion et les émotions. OK ? Ici, on va faire la paix et un pardon. On se pardonne. On pardonne les autres. Et c'est ça qu'on appelle, j'ai envie de te dire, le lâcher prise. Et qui permet cette ouverture du troisième œil. La prise de conscience, de cette conscience. Le delta. Alors, allez voir en profondeur ce que veut dire delta. Et moi, delta, ça veut dire D. Et moi, D, ça veut dire maman. C'est comme ça. Et on ne se refait pas. Non ! Delta, c'est aussi deltaplane. Delta, c'est aussi le fait d'avoir peut-être une route à choisir. Et qu'en fait, ici, on te dit que toutes les routes sont justes. Toutes les routes sont la route. C'est le regard que tu poses dessus qui la transforme. Et ici, c'est en même temps cette carte qui nous indique un lâcher prise. Car si tu lâches prise, tu vas pouvoir comprendre que rien n'est bon, que rien n'est mauvais. C'est simplement comment tu utilises les forces de chaque chose qui se présente dans ta vie en fonction du regard que tu poses dessus. Ici, on vous rappelle que chaque chose peut être prise comme une bénédiction. Bénédiction. Coucou Béné. Coucou Diction. Ici, on vous demande de poser un regard nouveau sur le monde. Mais pour moi, ce regard, il est en train de s'ouvrir. Pour ceux qui sont en plein éveil. On a eu du mal, là. Ce n'est pas pour vous le troisième oeil. Moi, je me suis dit, mais mon Dieu, il va sortir. Tu sais quoi ? Je me suis dit, à la place de la bosse du nez, là où j'avais tellement... La bosse à mamie. À la place de la bosse du nez, là, je me suis dit, j'avais tellement mal. Qu'est-ce qui va se passer ? Et puis, non, c'est en train de s'ouvrir. Et ici, en fait, l'acquisition de cette ouverture du troisième oeil, c'est marrant. Elle est conditionnée par vous. C'est ça, votre ordre. C'est ça, vos plaquettes. Par le fait que vous ne jugiez plus, ni vous, ni les autres. Et c'est vraiment de poser ce regard de... Quand il vous arrive, que ce soit une couille ou un grand bonheur, c'est vraiment d'être capable de regarder ce... Ce qui vous arrive, cette couille ou ce grand bonheur, sous tous les angles. Et avec un regard neutre. Le regard de la conscience. C'est simplement d'accueillir cette chose qui est en train de se manifester dans votre vie. On fait un truc... Parce que ça, c'est l'introduction générale. Je n'aurais jamais pensé faire ça. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose au niveau de l'amour international ? L'amour intergalaxique. Donc là, on n'est pas sur un signe. On ira. C'est une énergie de printemps. C'est une énergie de 1. En plus, on va commencer ce mois de mars par le... J'allais dire par le lundi 1er mars. Mais attends, je crois que oui. Oui ! Lundi 1er mars. C'est que déjà, on avait un février qui tombe juste. On était déjà à lundi 1er février. Et là, on recommence un lundi 1er mars. Donc mars, c'est une énergie de feu. C'est une énergie d'enthousiasme. C'est un nouveau travail. C'est un nouveau regard. Surprise ! Ici, on ne vous dit pas dans l'immédiat. Attention, je vais tousser. Faites un rveu. Je vais tousser. Je vais éternuer. À mes souhaits. À tes souhaits aussi. On vous envoie des fleurs. C'est la carte 43 qui nous parle de spiritualité. Surprise. Spirituelle. Pour moi, il y a aussi une surprise dans le concret, ici. Des roses. Des fleurs. Quelqu'un qui pense à vous. Ici, les gars, vous pouvez même recevoir des fleurs. Je vous préviens tout de suite. Il y a quelque chose de... Il y a un petit cadeau. Alors, pour moi, c'est un petit cadeau par la taille. Mais c'est un gros cadeau dans l'esprit et dans le cœur. Une délicate pensée. Quelque chose qui va rétablir un équilibre. Ici, j'ai l'impression que quelqu'un a abusé, a exagéré dans une relation. On a peut-être tiré sur la corde de l'autre. Et ici, on va rétablir un équilibre. Je ne sais pas ce qui est offert. Je ne sais pas ce qui est donné. Et c'est marrant parce que ce n'était pas gagné. Et j'ai l'impression que, contrairement à vos attentes, on a peur de faire ce cadeau. Et en même temps, ça va être un cadeau qui est fait avec le cœur. Et ça va être très bien reçu. Alors, si vous êtes d'un côté. Et si c'est vous qui recevez la surprise. Vous allez être... Comment dirais-je ? Ça va faire fondre le malentendu. Parce que c'est une reconnaissance de ce qui s'est produit. La personne est sincèrement désolée. Il n'y a pas cette notion. Tu comprends que la personne est sincère. Il n'y a pas cette notion de je t'achète pour que tu oublies. Ce n'est pas ça. C'est vraiment sincère. C'est pardon. C'est pardon. On dirait Ho'oponopono. Pardon, je t'aime. Et moi, je dis bonjour maintenant. Et c'est vrai que je suis choquée. Bon, ben là, pour de différentes raisons. J'ai arrêté les commentaires sur la chaîne. Parce que je trouve qu'il y a des gens qui n'ont pas des belles vibrations. Et qui essayent, bien sûr, de profiter de la chaîne pour influencer le maximum de personnes. Donc, ne croyez pas que c'est par méchanceté. Alors, je pense que vous êtes assez grand pour vous protéger. Mais moi, il y a des choses que je ne cautionne pas. Je ne veux pas prêter mon nom. Je ne veux pas que vous croyez que, car certaines personnes sont sur le chat, sur la chaîne de Didi, et que je leur dis bonjour, que ce sont des personnes dont je cautionne le comportement. À vous de vous faire votre jugement. Mais là, pour l'instant, il y aura un petit temps mort à ce niveau-là. OK. Et puis, il y a aussi d'autres abonnés qui sont hypersensibles et qui commençaient à être profondément gênés. Mais ça, je crois que ça fait un moment que ça dure. Par les digressions de certains, certaines qui interviennent de manière forte sur le chat. Et puis, il y a des gens aussi qui m'écrivent et qui essayent de tenter de m'intimider. Donc là, il faut savoir que c'est mûr, c'est ferme, c'est réfléchi, c'est stop. Et c'est non, on ne donne pas d'ordre ni à Didi de comment doit être la chaîne. Et oui, je garderai la structure que je souhaite. Et de toute façon, c'est... Enfin, je ne sais pas, il n'y aura pas de contraintes. Oh, flamme jumelle ! Il n'y aura pas de contraintes. Je ne vais pas accepter des contraintes qui ne sont pas les contraintes, les règles que je trouve juste pour moi. Si certains ont des volontés de faire leur chaîne, mes loulous, allez-y. Mais venez pas me faire suer sur la mienne. En me disant ce que je dois faire. OK ? Avec amour, avec amour. Après, on traverse tous des périodes difficiles. Mais aussi, il faut que vous compreniez que les gens qui ont tendance à se prendre pour Dieu ou qui pensent sortir de la crise de Jupiter, en principe, moi, ce que je perçois dans les énergies de lumière, je ne dis pas qu'il ne faut être que dans la lumière ou quoi, mais c'est que quand on a réellement de la puissance, ça se sent. On n'a pas besoin de le dire. Si on commence à dire, ah là là, moi, je suis le fils de Dieu, je sors de la cuisse de Jupiter, peut-être qu'il y a un loup, tu vois ce que je veux dire. Alors, on va continuer sur l'amour. En déclaration ! Love you ! Il manque le I. I love you ! Alors ici, c'est marrant parce qu'elle est sortie à l'envers. Oh là là, il y a des projets derrière. Elle est sortie à l'or vert. À l'or vert. Ici, il se peut que ce soit un cadeau, j'allais dire des montagnes. Mais pour moi, l'or vert, c'est les plantes, c'est le règne végétal. Et là, c'est marrant parce que j'ai le... Enfin, j'y vais. Je vais vous montrer sur quoi mes yeux se sont posés. Oui, Didi, canalise en maillot de bain. Voilà. C'était sur ces pierres. Je ne sais plus ce que c'est. Alors ça, c'est sûr, je pense que... C'est sûr, mais je ne suis pas sûre. Je pense que c'est une malakite. Je ne sais pas si tu vois, je ne suis pas dans le bon sens de la lumière pour te la présenter dans sa plus belle beauté. Comment faire ? Moi, je la vois bien. Et celle-là, on la voit bien aussi. On la voit peut-être encore mieux. Je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est ça qu'on appelle Jade, mais je ne suis pas sûre. Tu sais, moi, j'ai un petit souci avec comment on appelle les choses. Et ça me va très bien parce que ça m'aide à sortir du mental. C'est marrant parce que, regarde, je soulève tout ça pour ressortir un autre cœur. Oh, c'est un Bouddha ! Alors ça, j'ai l'impression que c'est de là. C'est un Bouddha vert. Parlez à vos pierres. Didi, t'es complètement fêlé. Mais je t'aime quand même. Oh, j'ai une chaîne qui a abîmé. Bon, bref, on va mettre ça de côté. On doit se libérer de ces chaînes aussi. Ici, le Bouddha, il est mignon. J'ai l'impression que c'est de l'aventurine, mais je ne suis pas sûre. Et on va se garder le petit cristal de roche. Je ne sais pas si tu la vois. Non, tu ne la voyais pas. Il y a une pierre blanche. Donc, ce n'est pas une pierre que j'ai achetée. Je ramasse des pierres. Je suis une amoureuse des pierres depuis longtemps. Et il n'y a pas très longtemps, j'en aurais pleuré. Je me suis rendue compte que mon fils, en fait, depuis qu'il est né, il me ramasse des cailloux. Et il me donne des cailloux. Et tu sais, les mamans étaient choquées parce qu'ils venaient avec des yeux de crapaud mort d'amour pour sa mère. Ils me disaient, tiens, maman. Et il me donnait, puis avec sa bouille et tout, tiens, maman. Et il me donnait les cailloux. Puis au bout d'un moment, tu sais, quand j'avais plein de cailloux, en plus, je n'en avais rien à foutre de ces cailloux. Parce qu'ils me choisissaient des cailloux. Tu sais, c'était genre le vrai caillou classique. Alors que moi, je choisissais mes cailloux et tout. Et c'est vrai qu'en fait, c'était quand j'étais dans un mood relax, en vacances. C'est là que je vais vers les pierres et que je ramène tout plein de cailloux. J'en ai partout. Et en fait, je me suis rendue compte. Tu sais, quand j'ai balancé ces cailloux, les mamans étaient choquées parce qu'elles savaient que c'était un cadeau d'amour de la part de mon fils. Mais surtout, c'était mon fils qui essayait de me reconnecter à mon amour des pierres, à mon amour du minéral et à mon amour de la simplicité. C'est un caillou que j'ai trouvé dans la mer. Et j'ai besoin de cette énergie, de cette énergie qui, moi, qui suis speed, qui me permet de ralentir, de me poser. Et puis, c'était vraiment cette simplicité, la joie de se retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on me sort aussi ? On me sort un billet de cinq livres. Là, je suis la reine d'Angleterre. Ici, avec ce message, pour moi, ce qu'on vous envoie, c'est l'ordre par rapport aux lois et par rapport à ce qui peut être imposé. Et tu te rappelles qu'elle nous chie à l'arrêt. Et ici, je t'en tape cinq. J'ai aussi vraiment cette notion de faites ce qui est juste pour vous. Et là, je m'étais éclatée. Je me rappelle, c'est quand je m'étais acheté le piano et j'avais été extrêmement créative. Donc, c'est de la patafix. Je m'étais éclatée. Et je me rappelle, le mec était venu, comment on dit, réaccorder le piano. Et moi, j'étais en train de faire ça. Ah, c'est beau. Je vais les porter, tiens. Donc, voilà, portez de la couleur. Soyez vous-même. Qu'est-ce qu'on nous dit encore ? Oh, regarde, tu as un oeil. Je ne sais pas si tu le vois. Je suis dans le mauvais sens. Il y a un oeil au bout. Ah, un verre de gris. Gris et marron. Il y a quelques pierres d'ancrage. Et puis ici, il y a des coquillages, bien sûr. C'est ma boîte à coquillages. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Lumière et ombre. Les deux. Nous sommes les deux. N'essayons pas d'être différents de notre nature. Bon, il va y avoir des choses joyeuses. On va laisser tout ça de côté pour aller vers un tirage. J'ai aussi cette pierre qui m'appelle au bord de l'eau. J'ai des gens qui vont aller en vacances au mois de mars. Ils vont aller profiter. Ils vont reconnecter avec eux-mêmes. Il va y avoir des vacances zen, là. On va se lâcher la grappe. Et puis, il y a une notion aussi de... Tu sais, c'est marrant parce que regarde ce bracelet que j'adore. C'est de l'argent. Je ne sais plus qui me l'a. C'est quelqu'un que j'adore. C'est une amie. C'est mon amie d'enfance. Il va falloir que je le nettoie. Et c'est ça, en fait. Ici, c'est le mois de mars. On va nettoyer. On va enlever tout ce qui empêche de briller, d'être soi. Sa belle couleur. Et quelque part, tu sais même, j'ai presque envie de le porter comme ça. Parce que je trouve que c'est beau. Il a vécu. La patine du temps, on en voit. La patine du temps. Certains d'entre vous vont aussi travailler encore sur leurs addictions. Peut-être aussi sur leur créativité. Alors, je ne sais plus comment s'appelle cette pierre. Mais c'est facile à trouver. Tu sais, c'est la pierre qui... J'allais dire, c'est la pierre qui brille. Pierre qui brille. Namaste, pas mousse. Ici, c'est une pierre qui permet de se séparer de certaines addictions. Et on vous rappelle bien de ne pas mettre vos pierres à la pleine lune. Pour ne pas qu'elles s'abîment. Ici, j'ai énormément de créativité. De confiance en soi. De sécurité. C'est important. C'est beau. On me dit de vous la montrer dans la lumière. Et on me dit, sors là, tu vas en avoir besoin. Je pense que c'est aussi une pierre qui peut vous permettre de reconnecter avec ce que vous avez à écrire. Faites-vous un petit rituel. Je pense que pour l'intro des énergies du mois de mars, ça le fait. Et puis, je vais commencer. Je ne sais pas si je vais le faire dans la même vidéo. Je vais essayer... Cadeau Land. Je te jure, c'est énorme. C'est meule. Ah là là, Didi. Alors, on n'avait même pas fini parce qu'il y avait des projets suite à une déclaration ici parce qu'on est guéri et qu'on a réussi à faire le deuil de ces illusions. Et ici, ça me fait penser à un bouquin qui s'appelle... Ce n'est pas les deuils nécessaires. Il faudra que je vous retrouve le titre exact. Mais c'est le fait de grandir nécessite d'enlever certaines croyances. Et c'est exactement là-dessus qu'on est. Bref, si je retrouve le titre, je vous le mettrai. Mais c'est ce qu'on a à lâcher pour devenir plus adulte, plus grand et plus responsable. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite des bonnes guidances par signe. Et je vous aime. Je vous souhaite des bonnes guidances par signe.